Avec Axel Buendia, directeur du CNAM Engmin à Angoulême. Bonjour, monsieur Buendia. Bonjour. Alors, cette école d'ingénieurs spécialisée, vous, pour la partie informatique et multimédia, qu'est-ce qui se cache derrière, concrètement ? Alors, c'est un diplôme d'ingénieur. Donc, on rentre avec un bac plus 2 et on ressort avec un bac plus 5 en apprentissage. Donc, du coup, vous faites une alternance entre l'entreprise et la formation, qui se situe à Angoulême. Et vous travaillez sur toutes les technologies du jeu vidéo, mais au service des industries diverses et variées. On voit ça se développer avec les usines du futur, Digital Twin, le BIM pour tous les architectes dans des informations des bâtiments. On voit se développer ça avec la muséologie. Maintenant, il y a de plus en plus d'expériences interactives dans les musées. Donc, vous allez faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Du coup, vous l'avez dit, votre formation, elle est accessible après un bac plus 2. Est-ce qu'il y a un parcours vraiment à suivre avant de vous rejoindre un BTS précis ou un cursus précis ? Alors, nous sommes une formation publique, donc il faut forcément un bac plus 2 ou l'équivalent. C'est une formation en informatique et donc, du coup, il vous faut, bien sûr, si possible, un diplôme en informatique. Parmi les BTS qui sont maintenant en pleine rénovation avec les réformes, on privilégie tout ce qui est informatique, plus particulièrement les BTS d'informatique pure par rapport à des MMI qui sont un peu moins programmation. Mais on a aussi des traitements du signal qui arrivent dans des BTS plutôt électroniques. Voilà un peu le scope des candidats. On a aussi des candidats qui ont fait une prépa qui s'inscrivent. Les étudiants arrivent avec un bac plus 2, ils ressortent idéalement avec un bac plus 5, vous l'avez dit, ils vont s'éclater autour du jeu vidéo. Comment ça se passe, l'enseignement ? Est-ce qu'il est finalement très général la première année et que l'on rentre vraiment dans le détail au fil du temps ou pas forcément ? Non, on attaque directement les cours très spécialisés. On commence avec des maths pour l'informatique, l'algorithmie, les bases de données, les gestions de projets. On a un gros projet en première année qui est un projet de jeu en réseau à plusieurs joueurs. Les étudiants essaient de trouver leurs entreprises aussi, s'ils ne l'ont pas encore trouvée. Et l'idée, c'est vraiment de commencer directement le pied à l'étrier sur tout ce qui est médias interactifs numériques. C'est-à-dire, on commence à expliquer aux étudiants et aux étudiantes qu'est-ce qu'un utilisateur, qu'est-ce qu'il perçoit de notre application, comment il essaie de la comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il la comprenne plus facilement. Voilà un peu les orientations qu'on prend. Et puis après, il y a assez vite tout ce qui est traitement du signal puisqu'on a souvent des milieux assez hétérogènes. Par exemple, quand vous faites le cockpit d'un avion un peu futuriste, vous vous trouvez avec des systèmes embarqués assez complexes à gérer en termes d'informatique. On s'intéresse à plein de métiers, tout ce qui est son, tout ce qui est images 3D, tout ce qui est rendu, tout ce qui est traitement du signal, comme je disais tout à l'heure, pour gérer des contrôleurs un peu nouveaux ou un peu en développement. Ou pour concevoir vous-même vos contrôleurs, on a un cours d'Arduino, autour de l'Arduino, électronique un peu simplifiée. Voilà, on fait un peu d'initiation à la recherche, toujours de la gestion de projet, c'est très important, donc des méthodes agiles en général. Et la deuxième année est ponctuée aussi par un projet que vous ferez cette fois en relation avec des entreprises, d'autres entreprises, par la celle dans laquelle vous faites votre alternance. Et puis en dernière année, là, c'est vraiment différents colorations de spécialité. Donc on a tout ce qui est télé numérique, tout ce qui est jeux vidéo, mais aussi tout ce qui est ville et maison intelligente, tout ce qui est design d'objets interactifs, simulateur simulation. Donc là, on a vraiment des cours un peu plus pointus de coloration, un peu plus pointus. Vous l'avez dit, c'est un format en apprentissage, c'est une grosse plus-value pour les étudiants. Ils ont déjà un pied dans leur future vie professionnelle ? C'est une grosse plus-value pour les étudiants. Donc chez nous, les enseignements sont faits à la fois par des professionnels et par des enseignants-chercheurs. Donc vous avez ce côté un peu recherche et ce côté professionnel. Mais c'est vrai que la pratique en entreprise, il n'y a rien de tel. Et ça permet aux étudiants de mettre en pratique immédiatement ce qu'on leur apprend. Et ça, c'est vraiment très important pour eux. Ce n'est pas un métier que l'on vise par hasard, c'est un métier passion. C'est peut-être d'ailleurs une des valeurs qu'il faut avoir, vraiment être passionné par ce que l'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs ou appétence à avoir pour rejoindre votre école ? Ce sont des métiers assez créatifs. Donc même si on est informaticien, on va nous demander de trouver des solutions à des problèmes originaux. Donc c'est important d'avoir l'esprit ouvert, de s'intéresser à plein de choses, d'être curieux ou curieuse. Il n'y a qu'à voir un peu l'étendue des différentes sociétés qui prennent des apprentis. Ça va de studios 3D comme Blue Spirit ou Studio Harry jusqu'à des Thales, Schneider ou encore des Magneti Marali, des PSA, des Naval Group qui sont des grosses industries. Donc on a un peu de tout, évidemment. Il y a des studios de jeux vidéo qui prennent nos ingénieurs, mais ce n'est pas le cœur. Donc curiosité, un goût pour l'informatique évidemment. Et puis être un peu touche-à-tout. C'est vrai que dans le jeu vidéo, dans ces technologies-là, on s'intéresse à tout ce qui est contrôleur, tous ces nouveaux devices qu'on va pouvoir programmer, utiliser, gérer, capture de mouvements, etc. Donc voilà, être un peu touche-à-tout, curieux, ne pas avoir peur de la difficulté technique et puis voilà. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor sur l'employabilité et puis un petit peu l'entrée dans le monde professionnel ? Alors c'est l'un des avantages de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est difficile au départ parce qu'il faut trouver une société, mais l'avantage c'est que quand ça s'est bien passé pendant les trois ans, en général, les étudiants et les étudiantes sont embauchés dans les sociétés dans lesquelles ils étaient en apprentissage. On a eu une ou deux exceptions, on a eu une création de société et puis on a eu des gens qui voulaient partir parce qu'au bout de trois ans, ils voulaient changer d'entreprise. Et là, les entreprises sont très variées, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, donc il y a beaucoup de variété dans les entreprises. Donc l'employabilité est très importante. Aujourd'hui, la formation a besoin de candidats ou candidates, donc n'hésitez pas à postuler, c'est encore possible. Vous trouverez facilement sur le site de l'Engmin, engmin.cnam.fr. Et du coup, n'hésitez pas à postuler, il y a encore des places. Et surtout, c'est une formation qui trouve pas mal d'emplois puisque les entreprises, ce sont des nouveaux métiers que les entreprises ne connaissent pas bien, mais la formation existe depuis 2014, donc elle fête ces sept ans-là. Et donc du coup, on a un bon réseau d'entreprises qui ont compris à quoi servait cette formation et qui ont trouvé tout l'intérêt pour leurs différents secteurs d'activité et qui donc sont très en demande. Merci Axel Buendia de nous avoir présenté le CNAM Engmin. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501